Créé en 1993 par Alain Lundemann, l'Ut Paris du Cieux est le seul Ut scientifique de Paris à Tramuros. Les étudiants ont un rythme scolaire chargé où l'assiduité est en plus obligatoire, avec des semaines bien remplies, 8h30-18h, avec en semaine type matin TP et après-midi cours magistraux TD ou préparation de projet, et en prime un TS sur table tous les samedis matins. L'Ut est un de ses points forts car elle permet aux étudiants d'avoir un nombre important et différent d'interlocuteurs. Notre formation combine les avantages des prépas et de l'université au niveau de son panel d'enseignants, puisqu'il compte comme en prépa des professeurs agrégés, comme à l'université des enseignants-chercheurs. Un avantage aussi par rapport à l'université c'est l'encadrement. Il y a peut-être un encadrement qui est plus strict en IUT qu'en université. Au niveau que ce soit des présences, on suit beaucoup plus les étudiants individuellement et notre but c'est de faire accéder la grosse majorité, l'immense majorité de nos élèves à Bac plus 2 et de leur donner le diplôme. Les critères de sélection sont pointus. Elles se sont fixées par le remplacement de sur le nouvel marché de la plupart des sous-titres pour les titres. Les usagers ont accepté la réponse à l'université d'enseignants, à l'université de l'université d'enseignants, au niveau des extrémités, à l'université d'enseignants, au niveau des médicaments et à l'université d'enseignants. Les critères de sélection sont pointus, Elles se font sur les maths, la physique et la chimie. On regarde également le français, la philo et l'anglais. Une attention particulière est portée à la motivation des étudiants, avec une lecture attentive de l'aide de motivation. Le public auquel on s'adresse et auquel est ouvert l'UIT, ce sont les bacs S, les élèves en échec dans le supérieur et les très bons étudiants STL et STI. Le but, c'est vraiment de, quand c'est possible, d'aller vers le plus faible à la limite de la classe, celui qui a le plus de difficultés, et de lui faire comprendre à lui aussi comme au meilleur. UIT propose évidemment des enseignements scientifiques en majorité, mais à côté de ça, pour favoriser l'intégration des étudiants, soit dans les études supérieures, soit dans le monde du travail, nous mettons en place des enseignements qui peuvent être soit littéraires, soit linguistiques, soit de gestion. Donc, tout d'abord, des enseignements d'anglais, puisque évidemment, l'anglais tient aujourd'hui une place prédominante dans le monde professionnel. Des enseignements de communication, que ce soit la maîtrise du français au niveau de l'écrit ou au niveau de l'oral. Et également, des enseignements de droit et de gestion, pour permettre aux étudiants de bien connaître le monde de l'entreprise et de s'y insérer facilement. Nous avons décidé de créer une licence professionnelle, une licence professionnelle de métrologie, qualité et sûreté industrielle. Les étudiants sont à 50%, disons, pour faire simple, dans l'université et 50% dans une entreprise. Ils ont un statut de salarié. Ils touchent un salaire qui est équivalent à peu près à 70% du SMIC. Et donc, ils ont une formation solide en entreprise, outre leur formation universitaire. Donc, 40% sont des enseignants venus des entreprises, donc des professionnels. Les opportunités d'emploi après un DUT et mesures physiques sont nombreuses, avec des taux d'embauche proches de 100%, directement après l'obtention du diplôme. Et des grilles de salaire tout à fait intéressantes, allant de 1 500 à 2 200 euros de mètre par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada